Pablo Longoria comme convenu, on va écouter un premier extrait, puisqu'on va parler tout à l'heure de Mercato, démarrons là-dessus. C'est un sujet qui intéresse au plus haut point tous les supporters marseillais, qu'est-ce qui va se passer à Noël. Parce que le Mercato de l'été dernier, on en a débattu longuement dans l'after et tout le monde était à peu près unanime, il a été raté. Écoutez donc Longoria qui parle du Mercato à venir à Marseille. On a analysé avec les coachs les différents besoins qu'on pouvait avoir. On va analyser avec notre équipe de scouting dans ce moment et avec tout ce travail ensemble et avec l'analyse financière des différentes opérations, on cherchera de donner à notre coach la plus grande puissance possible pour compléter cet effectif. C'est vrai que pour les besoins du coach dans ce moment, dans quelques positions, on a besoin numériquement. Il y a une discussion comme lesquelles peut être le cas sur le latéral roche. Au commencement de la saison, pour le style de jeu de Martellino, il avait une confiance énorme sur Embran Sorlot. Pour le style de jeu de Ratus, Embran Sorlot, c'est un joueur avec des caractéristiques différentes à lesquelles il cherchait Martellino. Et un joueur avec sa versatilité, parce qu'il a beaucoup de qualités. Mais il doit penser toujours qu'on a à dire dans 2005. On doit chercher de se renforcer parce qu'à un niveau numérique, c'est vrai qu'on doit donner un peu de souplesse à Renan Lodi. Même si Amir Mourillo est en train de nous donner de très bonnes choses et de satisfaction quand il joue dans ses positions. Mais c'est vrai pour augmenter la compétitivité entre les différents joueurs de l'effectif que c'est nécessaire. Ça c'est un manque numérique qu'on a dans l'effectif aujourd'hui. Bon, donc en gros, je vous le résume, si vous n'avez pas tout compris avec l'accent de Pablo Longoria, il faut parfois un peu tendre l'oreille, à latérale gauche en priorité. Voilà, il dit pour soulager Lodi. Pour soulager seulement ? Pour remplacer parce qu'il est mauvais ? Soulager ou remplacer ? Si tu veux, toi t'as fait que t'as eu du mal à comprendre l'accent, que moi je comprends très bien, mais si tu veux je te fais la traduction aussi. Alors vas-y, on a merdé. Mais je viens de te le dire, on a merdé sur l'arrière gauche, il est nul, on en a besoin d'un autre. Non, parce qu'il dit Marcelinho, il comptait sur Soglo. Je te fais les... Il a dit que Marcelinho disait Soglo, ça peut faire la maille. Sauf que peut-être que Procatouzo, ça ne le fait pas. Il peut peut-être rapatrier à ma vie, ce grand latérale gauche aussi. Ah, exactement. Belle acquisition ça aussi. Il y a trois ans que tu prêtes, magnifique. Question sur Renan Lodi. Mais vous oubliez tous les dossiers qui sont partis à Beyrouth, vous oubliez. Lui, il les garde les dossiers, lui. Mais justement, tiens, le dossier Lodi, c'est intéressant parce que quand on juge, OK, aujourd'hui, c'est vrai, on va le faire dans l'émission, on va juger Mercato de pas mal d'équipes. Très honnêtement, quand le Mercato se fait, parfois, on est plutôt élogieux sur certains joueurs. On se dit, tiens, c'est un bon coup, c'est bien, machin. Après, OK, ça ne marche pas. On peut critiquer, on a des raisons de le faire. Lodi, ce n'était pas une mauvaise idée à la base. Lodi, il a fait une très belle saison à Atletico. Après, il est parti, il est revenu. Si tu fais sur les trois saisons passées, il en a fait une bonne. Est-ce que quand il est arrivé, beaucoup de gens ont dit, parce que tu faisais peut-être partie de cela, mais on dit, ce n'est pas une si bonne idée que ça. Tu vois, autant, il y avait le côté risque qui avait été déjà un peu pesé. Mais est-ce que pour Lodi, moi, je ne le trouve pas suffisamment bon et je suis étonné qu'il tire les coups de pied arrêtés, par exemple, à l'OM, pour te dire. Les gens fonctionnent beaucoup sur le name. Alors, l'Odi, ça parle. Si tu vas chercher un joueur dans le championnat slovéne que personne ne connaît, ah, mais comment, mais pourquoi, il sera peut-être deux fois meilleur que l'Odi. Mais les gens fonctionnent sur le même. Donc, tout le monde est content. L'Odi, il est passé par l'Atletico, etc. Si tu as regardé les deux dernières saisons qu'il fait Lodi, tu ne le prends pas. Non, mais il n'y a pas que... Le problème, c'est qu'il n'y a pas que lui dans ce cas-là. Ce n'est pas le seul joueur où, si tu regardais les saisons récentes, tu ne prenais pas. Et d'ailleurs... Ce qu'il dit, c'est complément de Lodi. Et d'ailleurs... Une doublure. Donc, c'est pas... Un gros nom. Et pour être complet, il parle aussi d'un élié. Ils sont d'ailleurs sur l'Italien. Différents des profils qui existent aujourd'hui. Ils sont sur l'Italien Quattro. Oui. Quand Gilbert disait tout à l'heure dans sa présentation que cet été... Je ne sais pas si tu as dit ça exactement. Tu me diras si ce n'est pas ça que tu as dit. Mais c'est ce qu'il pense, en tout cas. Que cet été, unanimement, on avait considéré que le recrutement n'était pas bon. Non, dernièrement. Ah, dernièrement. Non, dernièrement. Non, non, parce que justement, je repensais à cet été et à nos impressions de cet été. Moi, je ne sais pas, à moins qu'on retrouve, qu'on ait dit le contraire. Auquel cas, on se sera trompé et ce n'est pas grave. Mais l'impression que j'avais, c'était assez difficile de dire oui ou non. En fait, on misait sur la confiance en Longoria. On disait, bon, comme l'année dernière, tu as fait des paris avec notamment Alexis Sanchez. Et ça, c'est bien passé. Et tu as fait une saison qui aurait dû se terminer même un peu mieux si ça n'avait pas un peu tiré de travers sur la fin avec Tudor. On va continuer à te faire confiance. Et puis, même si ça semble être des paris un peu foufous, parce qu'Obameyang, ça me semblait être un pari. Parce que l'Odi, il suffisait de regarder, tu dis, c'est un pari. Et surtout, il venait pour remplacer Tavares. Et finalement, aujourd'hui, j'ai dit ça avant-hier. J'ai dit, mais même Tavares, j'ai l'impression qu'il apportait plus que l'Odi. C'est ça qui était dans le schéma de 3-5-2. Oui, mais bon, toujours est-il que tous ces paris-là, on a été prêts à Tavares, attention. On a été prêts à... Mais Tavares, si tu mets Tavares en Ligue 1, c'est un autre débat. Mais si tu remets des Tavares en Ligue 1, on ne va pas finir les 0-0. Les paris, on était prêts à suivre Longoria dessus. Et le constat, quelques mois après, est que la plupart sont perdus. Pour en revenir à l'interview plus globalement, moi, je trouvais formidable que Flo fasse cette interview, parce que Longoria, il parle. Longoria, il dit les choses. C'est long, c'est dense. Il explique tout. Il ne cherche pas... Je crois vraiment qu'il ne cherche pas à dissimuler. Mais ça ne t'empêche pas, néanmoins, à la fin de cette très large interview, de dire, je suis désolé, Pablo, je t'aime bien. Moi, j'aime vraiment bien le personnage, mais je ne suis pas d'accord avec toi, en fait. Bien sûr. Je ne suis pas d'accord avec toi. Malheureusement, je ne suis pas d'accord. J'aimerais bien être d'accord avec toi, mais je ne suis pas d'accord. J'ai cru... Il y a plein de sujets. Tu n'es pas en désaccord avec tout, quand même. Non, mais sur la partie de foot, Mercato, pas le reste. L'année dernière, tu m'as surpris, bravo, parce que tu dors, j'ai aimé. L'état d'esprit, tout ce que tu as apporté, tu as réveillé l'OM, oui. Le recrutement qui semblait être un petit peu bizarre, ça m'a plu. Mais là, non, ça ne me plaît pas. Tu changes trop. Tes justifications sur le pourquoi tu as tout changé, je ne suis pas convaincu. Le choix de Marcelino, c'est très vite. On s'est aperçu que ça ne collerait pas et ça n'a pas collé. Et aujourd'hui, il y a une situation d'échec. Alors, le seul truc, c'est de lui redonner un dernier crédit, puisque lui dit, je suis convaincu qu'on va faire une série et qu'on va remonter. Et que ça va tourner, que peut-être il fera un ou deux ajustements cet hiver, que ça lui permettra de faire une bonne deuxième partie de saison. OK, il n'y a pas de raison. Pablo, je veux bien croire en toi, je n'ai aucun problème. Mais là, à ce jour, quand tu donnes cette interview qui est très longue, il y a plein de fois, à la fin des paragraphes, je disais, « Désolé, Pablo, je ne suis pas d'accord avec toi. » Oui, mais pourquoi ? Parce qu'il y a un truc majeur et originel avec Longoria. Et dans ce cas-là, dès le départ, tu dois être en désaccord avec lui avant même qu'il ne donne cet interview de milieu de saison. Non, pas forcément. Parce que moi, je n'ai pas critiqué son recrutement, parce que je ne savais pas si les paris allaient être gagnants ou pas, comme il avait été gagnant plutôt l'an dernier, et qu'ils sont plutôt perdants cette année. Pourquoi ça ne va pas ? C'est parce qu'il change tout. Et ça, on l'a dit. Ça, on l'a dit. Moi, j'ai dit l'an dernier, quand Tudor est parti, que je n'étais pas persuadé que Tudor était fait pour durer, pour plein de raisons, dans le vestiaire. Mais que repartir sur un nouveau coach, repartir sur le nouvel recrutement, c'était trop compliqué. Sans savoir si elles allaient être bonnes ou pas. Donc pour moi, cette question-là, elle est inhérente à Longoria, parce que c'est sa façon de faire. C'est-à-dire qu'il restera cinq ans, tu as l'impression qu'il va changer six fois de coach et cinq fois d'effectif. Sauf que tu es dans la vraie vie, tu n'es pas dans des amendes virtuelles. On n'est pas football manager. On est dans la vraie vie. On est dans le vrai football. Lui, il te parle tout le temps de stabilité. Il parle tout le temps de stabilité. Il dit toujours que c'est la stabilité, que c'est comme ça. C'est là où ça se passe. C'est pour ça que je lui dis, il y a un truc qui est un bruit. Tu ne peux pas parler de stabilité. Oui, mais tu aurais pu lui dire, dans l'interview de la revue, tu aurais pu lui dire. Mais je lui ai dit dans l'interview de la revue. Il explique même pourquoi. Il me pose une question. Oui, mais depuis tout à l'heure, je vais en placer une pour avancer. Il y a un truc que fait Longoria et que peu de dirigeants du football font, c'est qu'il sait faire des mea culpa. Ça, il faut reconnaître ça quand même. Et il fait un mea culpa sur cet été, la transition Tudor-Marcelinio. Écoutez. C'est-à-dire qu'on a un vestiaire qui est un peu perturbé. Je vais faire un confidence, non ? Avant de prendre des décisions, Marcelinio dit, comment tu vois la transition d'un style à l'autre ? Et je lui ai répondu que je n'étais pas préoccupé pour une transition d'un style à l'autre. La réalité, ça nous a dit que c'était un analyse de mon côté très superficielle, spécialement parce que beaucoup de joueurs qui ont continué de la saison dernière, ils avaient intériorisé ces façons de jouer et la construction d'un collectif très organisé, comme ils voulaient faire Marcelinio. ou comme lesquels qu'ils voulaient mettre en place maintenant Gennaro-Rattuso. C'est quelque chose qu'on a pris à la légère. Voilà. Il prend sur lui. OK, qu'est-ce que tu as compris ? J'ai compris que... Vas-y, explique-moi. Il vient te le dire, tu ne peux pas te repasser l'interview. Explique-moi. Il dit que pour passer le Tudor à Marcelinio, lui-même Longoria, il avait minimisé ce que ça générerait comme changement dans l'équipe et que ça ne marchait pas. C'est pour ça qu'il a changé autant de joueurs. C'est pour ça qu'il a changé autant de joueurs, pour s'adapter au style de Marcelino. C'est d'ailleurs ce qu'il dit dans l'interview dont vient de parler Flo. Il avait dit, puisque j'ai un nouveau coach... Tu passes d'un 3-5-2, d'un 4-4-2, donc il faut tout changer. Et c'est pour ça qu'il a autant changé de joueurs. Donc, son explication... Non, elle tient sur la moitié de l'effectif. Elle tient sur la moitié de l'équipe qui reste. C'est ça qu'il veut dire, je pense. Mais néanmoins... Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il change tout le monde, tout le monde ? Non, non. Je pense que surtout, visiblement, Naples doit être plus con que nous et l'a signé aujourd'hui. Tu l'as proposé, Mazzari ? Eh oui, on a même fait un entretien pour Mazzari. Et pourquoi ça ne l'a pas fait ? Il faut demander à M. Mea culpa. Parce que ça me plaît, le Mea culpa. Tu peux... Tu sais, moi, j'ai plein de gens qui tue quelqu'un, après, ils s'excusent d'avoir tué quelqu'un. Mais t'as quand même fait ta conneille. Quand tu tues quelqu'un, c'est un peu plus qu'un Mea culpa qu'il faut faire quand même. Je pense que le... Le Mea culpa, quand quelqu'un qui a des responsabilités dit « je me suis trompé », je crois qu'on m'a dit que j'ai l'idée, pas comme, tu vois... C'est bien. Souvent, les dirigeants du coup... Non, mais c'est facile. C'est facile. Pendant 40 ans, t'as entendu combien de fois se dire « je me suis trompé ». Non, mais sauf que Gilbert, il camoufle un truc, en fait. Son Mea culpa camoufle une plus grande faute. C'est ça qui est réel. C'est bien de dire ça parce que tu désamorces la critique en disant « j'ai fait une erreur et je vais vous dire laquelle. » Tu as raison, c'est très rare. Tu dis « effectivement, le mec est honnête. » Il est honnête parce que ce qu'il dit n'est pas faux. Il a minimisé le changement, la transition. Ok, bon. C'est bien, mais ça ne va tromper personne. C'est la démagogie, ça. Le truc de fond, c'est que s'il faisait le vrai Mea culpa, il se tuerait lui-même. Il dirait « écoutez, on ne peut pas changer de coach comme ça et de système aussi vite et tout le temps. Donc, il faut que je démissionne parce que moi, je ne sais faire que ça. » Tu vois, s'il disait un truc comme ça, coach tous les ans et j'ai envie de jouer comme disait Yvan, football manager. La vérité, c'est que Longoria a apporté un truc. Il a apporté du rêve aux tribunes avec les différents entraîneurs qu'il a eus jusqu'à présent. Le stade est plein. C'est une réalité. Donc, quant à ça... Je suis marseillé, on n'a pas attendu Longoria pour faire le stade. Non, mais la réalité, Dimeko dit Eric... Sur les deux dernières années... Eric Dimeko dit lui-même que même à son époque, ils n'étaient pas certains, sauf quand ils avaient gagné, avant, quand ils sont montés en puissance de remplir le stade toutes les semaines comme là, c'est le cas depuis deux ans. Tous les stades aujourd'hui sont pleins, même les stades des petites villes sont pleins. Beaucoup, mais bon, à Marseille, il n'a pas toujours été plein, il est grand. Mais en l'occurrence, ce rêve, cet espoir qu'il a fait porter, en gros, évidemment, il surfe dessus. Mais quand tu regardes et que tu analyses, effectivement, son mea culpa actuel, il devrait être beaucoup plus important en disant effectivement, c'est sûr que ça va foirer. Ça ne peut pas marcher trois ans de suite. Quand il est arrivé, on sortait de plus ou moins Zoubizarretta qui n'était pas présent ni médiatiquement, qui signait deux joueurs et demi par an, etc. Donc, arrive quelqu'un qui fait la révolution, qui prend quatre joueurs la semaine, etc. Ça plaît. Tout le monde aime le Mercato, tout le monde a Marseille, il veut qu'il se passe quelque chose, etc. Après, force est de constater quand tu fais les 3, 4, 5 derniers Mercato, nombre d'erreurs qu'il y a eu. On parle de cet été, tu prends Indy qui joue un championship qui ne fait rien. Ok, tu prends Sars qui sort de championship qui est en situation d'échec. Correa ? Tu prends Correa qui a depuis trois ans en situation d'échec. S'il vous plaît, ne parlons pas de Vitinha parce que c'est insensé que ce soit le plus gros transfert de l'histoire du club. Il n'a aucune qualité forte. Aucune qualité forte. Tu ne peux pas mettre 35 millions sur un joueur qui n'a pas une qualité forte pour un attaquant. Tu prends tous les Mercato précédents. Tu as oublié Aubameyang dans ta liste. Alors, moi sur Aubameyang, je pense que c'était le pari le moins risqué parce qu'il y a quand même un cursus, un CV, ça n'a pas le talent d'un Alexis Sanchez évidemment technique. C'est un garçon qui a toujours mis des buts et à un moment quand l'équipe va tourner, il va quand même fonctionner. Vous verrez qu'il finira quand même sa saison en Ligue 1 à 12 buts, à 13 buts. Mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez avec le salaire qu'il a. Ce n'est pas assez de 12 buts. Alexis Sanchez l'année dernière a mis 12 buts. Il a la charrette Aubameyang. Sa qualité, comme tu dis, chaque joueur a une qualité. Lui, c'était la vitesse. Quand il démarre, il ne décroche pas la caravane. Mais c'est quand même pour moi le pari le moins risqué de Mercato. Ce qu'il a fait, je suis convaincu que ça viendra. Mais quand tu prends tout l'historique, Lirola, 13 millions. Ça fait trois ans que tu le prêtes. À ma vie, on l'a dit. Pour Lopez, il n'arrive pas à jouer à 5 mètres, 13 millions. Luis Enrique, 8 millions. Il est où ? L'ami Oscar de la Fuente, il est où ? On peut faire une liste comme ça de 35 joueurs. Sinon, on va en parler pendant deux heures de la liste de Mercato. Et t'as vendu qui depuis ? Guendouzi, que t'as payé moins cher ? Que t'as vendu moins cher que ce que tu l'avais payé ? Bravo. Tu avais Milik Atacan, que tu as payé 8 millions. Ce qui était une très belle affaire pour le coup. Il faut rendre à César ce qui était à César. Belle affaire à 8 millions, il restait un an, il était en guerre avec Napoli. C'est pour ça que tu le fais puisqu'il va sur le marché d'opportunités. Très bien. Tu le revends 6 millions à la Juventus. Et qu'on ne me parle pas d'accord juve ou machin, c'est qu'il n'existe pas, c'est n'importe quoi, je connais bien les deux maisons. Comment tu peux vendre Milik 6 millions ? Qui aujourd'hui est attaquant à Juventus. Il y a Alexis Sanchez qui pleure pour rester. On lui fait une proposition pour baisser son salaire, pour donner ce salaire-là à Condogbia. On en reparlera parce qu'attention, c'est pas la version. Gilbert Sanchez, c'est pas la version. Oui, oui, appelle son agent. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup d'erreurs. Alors après, je veux bien le mec ou le pas. Je veux bien qu'on vienne « Maman, ça va pas. Je suis désolé. » Ok, super. Et après, les conneries sont faites.